Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président Ibrahim Boubakar Keïta est reconduit à la tête du Mali pour un second mandat de 5 ans. La Cour constitutionnelle a confirmé sa réélection avec plus de 67% des suffrages. Des résultats définitifs contestés par l'opposition. Le gouvernement togolais lance un audit des comptes publics sur la période 2018-2020. Une décision prise dans le cadre de la politique de promotion de la bonne gouvernance financière pour s'assurer de la cohérence dans la gestion des fonds. Et la ville ougandaise de Bousanga est en alerte après le signalement d'un cas présumé de virus Ebola. Cette zone est considérée à haut risque à cause de sa frontière commune avec la République démocratique du Congo où cette épidémie de fièvre a causé le décès de plus de 40 personnes depuis le 1er août. Mais tout d'abord, la Commission électorale nationale indépendante togolaise a publié le 19 août le chronogramme de ces activités en vue de l'organisation des élections législatives prévues le 20 décembre 2018. Selon la feuille de route de la CDAO, les dates essentielles à retenir sont les opérations de recensement prévues les 8 et 14 octobre, la publication des listes électorales définitives le 1er décembre et le début de la campagne électorale le 4 décembre. Un programme contesté par la coalition de l'opposition qui réclame une saignée inclusive et crédible pour l'organisation des échéances électorales. Au Mali, les résultats définitifs de l'élection présidentielle sont tombés. La Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi 20 août la réélection du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, avec plus de 67% des voix et un taux de participation d'à peine 34%. Les chiffres publiés sont quasi similaires à ce qui était provisoire, déjà contesté par l'opposition qui dénonce un bourrage d'urne. Reportage de notre correspondant Mokhtar Baré. 67,16% pour Ibrahim Boubacar Keïta, contre 32,44% pour Soumaïla Sissé, avec un taux de participation de 34,32%. C'est le verdict sans appel de la Cour constitutionnelle du Mali, ce lundi 20 août 2018. Ibrahim Boubacar Keïta, pour la deuxième fois, remporte le scrutin qu'il oppose à son challenger, Soumaïla Sissé. L'opposition avait introduit des requêtes que la Cour a rejetées en bloc. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1,791,926 voix, le candidat Soumaïla Sissé, 816,124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. Si pour le camp présidentiel, ce verdict est salué à sa juste valeur, l'opposition, elle, campe toujours sur ses positions. Elle ne reconnaît toujours pas le verdict de la Cour. La Cour avait l'occasion de rendre un arrêt basé sur le droit, sur la vérité des hommes. Elle a préféré rendre service au régime. La Cour a raté une occasion d'apporter sa pierre à la stabilité du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta sera investi le 4 septembre à Bamako. Il aura pour défi le retour de la paix dans les régions du centre, mais aussi du nord, en proie à une crise sécuritaire depuis 2012. Également dans l'actualité, en Mauritanie, la campagne électorale en vue des élections législatives, régionales et municipales a débuté le 17 août. Elle durera jusqu'au 30 août pour un premier tour fixé au 1er septembre et un second tour prévu le 15 septembre. 98 partis politiques sur 105 officiellement recensés participent à ces élections. Ces scrutins connaîtront la participation de l'opposition radicale qui avait boycotté les scrutins de 2013, remportés par le pouvoir qui domine largement l'Assemblée nationale mauritanienne et les institutions locales. C'était un projet annoncé de longue date au Togo. Le gouvernement a décidé de procéder à la vérification des pièces comptables sur la gestion des fonds publics. Cette audite s'étendra sur la période 2018-2020. Toutefois, l'annonce de cette opération ne fait pas l'unanimité parmi les observateurs. Reportage de notre correspondant, Ange Bijou Noménio. Au Togo, le gouvernement vient de lancer un audit des comptes publics de la période 2018-2020. L'opération doit permettre à l'État de s'assurer de la cohérence dans la gestion des fonds publics, mais aussi de faciliter la traçabilité des fonds utilisés. Cependant, la période choisie par le gouvernement pour cette opération ne fait pas l'unanimité au niveau des observateurs. D'abord, c'est limité à une période, 2018 et 2020. On pourrait se poser la question, pourquoi ça n'a pas commencé depuis les premières mandatures du chef de l'État, c'est-à-dire à partir de 2005 et peut-être même avant, jusqu'à aujourd'hui. La raison est très simple, parce que vous pouvez être ministre des Finances et vous engager des fonds publics de l'État togolais. Vous faites des délais de grâce, c'est-à-dire que vous ne payez pas pendant une certaine période, 5 ans, 10 ans, et ensuite les paiements commencent alors que vous n'êtes plus ministre. Et donc, vous voyez que cela peut avoir des impacts sur le compte public. Selon la procédure, les structures compétentes vont vérifier des pièces comptables qui prouvent la fiabilité dans les différentes opérations. Néanmoins, cet audit n'accorde pas toute la crédibilité auprès de certains observateurs. Il pointe du doigt le manque de neutralité des institutions choisies pour cette opération. Est-ce que ça va permettre d'abord la traçabilité des fonds publics ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas demander à celui-là même qui a demandé de faire faire des activités et pour lesquelles il y a eu des résultats plutôt mitigés, sinon carrément négatifs, pour les populations, de faire l'audit. Plusieurs fois annoncée sans suite, l'audit lancé par le gouvernement togolais concerne particulièrement les établissements publics, des fonds et organismes publics subventionnés sur la période 2018-2020. Le Cap Vert se dotera d'une nouvelle taxe de sécurité aéroportuaire à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci s'appelle TSA. Il s'agit d'une redevance de sécurité qui s'applique sur les vols domestiques et internationaux. Ces nouvelles mesures devraient permettre d'améliorer la sécurité aux frontières. Marcel Farba Maroun. Dans le but de couvrir les coûts liés au déploiement des ressources humaines et techniques pour la sécurité de ces frontières, le Cap Vert a introduit une nouvelle taxe de sécurité aéroportuaire. Le gouvernement, qui a annoncé cette nouvelle mesure, informe qu'à partir de janvier 2019, tous les passagers qui débarquent dans les aéroports et aérodromes du pays sur les vols nationaux ou internationaux devront s'acquitter d'une redevance de sécurité aéroportuaire communément appelée TSA. La TSA s'élève à 150 escudos, soit 1,5 dollars américains, pour les vols domestiques et 3 400 escudos, soit 35 dollars américains, pour les vols internationaux. Les citoyens accompagnés d'un passager capverdien sont exemptés du paiement de cette taxe sur les vols internationaux ainsi que les enfants de moins de deux ans. Sont aussi exemptés par le paiement de la TSA les titulaires de passeports diplomatiques, les passagers à bord des avions d'État, les délégations en missions officielles, les passagers dont l'avion a fait l'objet d'un déroutement pour des raisons techniques ou météorologiques ou par tout autre cas de force majeure dûment prouvée. Le Cap Vert compte à ce jour 7 infrastructures aéroportuaires, dont 4 aéroports et 3 aérodromes. Le principal aéroport des îles du Cap Vert demeure l'aéroport international Amilcar Cabral, desservant Espargos, la plus grande ville de l'île de Salle, elle-même située dans le groupe des îles de Barlavento. En Ouganda, la ville de Bousanga est en alerte. Un cas présumé de virus Ebola a été détecté dans cette région qui est proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, où le virus Ebola a déjà fait plus de 40 victimes depuis le 1er août 2018, les médecins ougandais ont donc pris les précautions nécessaires en attendant les résultats du laboratoire pour la confirmation au nom de ce cas. Aïssa Toubari. La ville ougandaise de Bousanga, située à environ 5 km de Beni, la frontière avec la République démocratique du Congo, où sévit l'épidémie d'Ebola, est un endroit jugé à haut risque. Depuis quelques jours, les médecins sont en alerte après avoir constaté qu'un patient présentait des symptômes similaires à ceux de la fièvre hémorragique, à virus Ebola. Il est dans l'unité d'isolement. Jusqu'à ce que nous obtenions les résultats définitifs de l'Institut de recherche sur les virus en Ouganda, nous pouvons ensuite le transférer dans l'unité d'isolement. Il est actuellement le seul dans le centre. Chaque jour, des centaines de personnes traversent le point d'entrée de Bousanga pour le commerce ou encore pour raisons familières. Mais avec l'alerte accrue d'Ebola, du côté de la République démocratique du Congo, des responsables de la santé en Ouganda prennent les précautions nécessaires pour contenir la propagation de la maladie. Nous classons quelqu'un qui a une température supérieure à 38 degrés Celsius et nous examinons également d'autres symptômes comme les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Nous les classons ensuite dans la catégorie alerte. Les autorités locales de la République démocratique du Congo ont confirmé 41 décès avec 57 cas probables. Les agents de santé estiment que des exercices de dépistage continu comme ceux menés à Bousanga pourraient aider à contenir la maladie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.